bonjour encore et encore bienvenue sur la chaîne les aides de freddy alors chers candidats des différents concours comme vous voyez nous sommes sur la plateforme les aides de freddy et sur notre site internet nous avons créé pour vous servir parce que notre objectif c'est de simplifier les choses pour vous vous faciliter la tâche avec freddy tout devient simple et très très facile nous recevons des messages monsieur freddy quand ce concours sera ouvert monsieur freddy quelle est la période de lancement de tel concours monsieur freddy qu'est ce que on doit faire ou vérifier quel est le site officiel des concours pour répondre à cette préoccupation d'avoir mis en place cette merveilleuse plateforme les aides de freddy.com et dans cette vidéo nous allons parcourir l'ensemble des concours disponibles sur le site et vous dire la période de lancement et qu'est ce que vous devez faire maintenant quand vous arrivez sur le site les aides de freddy ou descendez vous allez voir les concours à la une vous pouvez taper sur cliquer ici pour en savoir plus ou bien aller cliquer dans l'onglet concours alors donc si vous tapez ici en savoir plus cliquez ici pour en savoir plus sur l'ensemble des concours ça va charger et vous tomber sur la plateforme de concours nous sommes en promotion oui chez nous noël a déjà commencé les promos notre bonus de fin d'année c'est disponible vous pouvez vous en profiter maintenant jusqu'au 26 décembre 2023 pour avoir les supports de préparation à prix réduit nous allons revenir là dessus si vous n'êtes pas abonné abonnez vous partagez maintenant cette vidéo qu'on voit à l'écran vous verrez l'ensemble des concours et nous allons vous dire la période de lancement du concours et qu'est ce que vous devez faire pour ne pas être en retard alors on reprend concours par concours alors si vous n'êtes pas abonnez vous partagez massement cette vidéo pour aider vos amis et connaissances vous attendez vous souhaitez présenter des concours en 2024 les sessions à venir vous vous dites comment faire pour avoir les informations en temps réel regardé en dessous cette vidéo vous verrez le lien qui vous menera directement sur notre site internet alors quand nous prenons concours par concours prenons le concours de gendarmerie voyez pour la session 2023 le concours a été ouvert le 26 juillet 2023 donc la période de lancement c'est j'ai ça peut être en juin juillet et août donc voici les trois mois dans lequel le concours le concours de gendarmerie est régulièrement lancé comprenez le concours de l'infat voyez est ouvert le 13 juin 2023 pour le concours d'infat c'est un concours qui soit est lancé soit en mai en avril ou mai ou juin ou plus tard en juillet donc pour ceux qui veulent présenter ce concours voici la période de lancement comprenez le concours de l'infat j alors c'est un concours la session précédente est ouvert a été lancé le 16 juin 2023 ça veut dire que la période de lancement en paix mai et juillet alors donc voici la période de lancement de ce concours vous pouvez voir que pour chaque concours il y a le site officiel donc quand vous arrivez sur le site vous vérifiez vous cliquez sur le site officiel vous arrivez sur le site du concours pour avoir les informations en temps réel afin d'éviter les fake news quand quelqu'un vous dit un concours est lancé ne paniquez pas tapez trouver les airs de freddy.com et venez cliquer sur le site officiel du concours si l'information n'y est pas ça veut dire que c'est une information erronée parce que nous partageons ici les informations officielles alors quand vous arrivez au concours de la fonction publique l'an dernier la fin des inscriptions c'était le 23 juin 2023 ça veut dire que la période de lancement avril mai et juin donc vous préparez vous le concours est lancé en avril en mai et en juin ou même en mars alors il ya le concours des eaux et forêts vous savez que le concours a été ouvert en novembre passé et nous sommes en décembre alors sachez que ce concours n'est pas lancé régulièrement c'est un concours qui est lancé chaque année d'autres années c'est pas lancé c'est pas un concours qui est lancé régulièrement les concours de afat et en soit également c'est des concours qui sont ouverts comme vous voyez la le concours session 2023 ont déjà pris temps donc la période de lancement peut être qu'on appelle la même période de lancement avec le concours de la fonction publique avec le gg août souvent même en novembre alors donc là nous ne pouvons pas cerner la période de lancement de ces deux concours mais déjà vous pouvez arriver si vous voyez le site officiel va vous donner des informations officielles le concours de l'ENA le concours de l'ENA voyez que ici l'an dernier la session précédente là la fin des inscriptions c'était le 9 juin 2023 alors donc ça veut dire que le concours a été ouvert soit en mars en avril ou en mai alors donc voici la période de lancement du concours de l'ENA mars avril et mai dans ces trois mois là ça sera certainement lancé donc vous devez vous préparer c'est un concours qui est lancé chaque année vous devez commencer votre préparation maintenant les concours de l'ENA FS institut national supérieur de formation de formation sociale a été lancé cette année le 9 août 2023 alors donc ça veut dire la période de lancement peut être juillet août septembre donc voici la période de lancement de ce concours vous pouvez déjà enregistrer et sur le présenter ce qu'on peut savoir que c'est dans ces trois mois que le concours sera ouvert et déjà prenez les dispositions nécessaires vous l'avez toujours devant chaque l'est comme descendez verrez toujours le site officiel en rouge du concours en question que vous pouvez cliquer pour vérifier le concours de l'IPnet qui a été ouvert cette année le 18 juillet 2023 donc le concours de l'ENA FS est lancé j'ai un jeu au août donc voici la période de lancement et voici le site officiel comme descendez il ya le concours de l'ENS école normale supérieure ce concours a été ouvert et la fin a été a été ouvert cette année déjà et les inscriptions prévient le 6 mai ça veut dire que le concours peut être lancé en février mars mars avril et mai donc voici la période de lancement du concours de l'ENS et voici le site officiel vous cliquez pour tomber sur le le concours la page du concours vous aurez les informations officielles nous avons le concours de police qui a l'année dernière été ouvert en novembre 2022 et nous sommes en décembre donc vous dit que ce concours peut être lancé très 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 bientôt voyez que la période de lancement est novembre décembre janvier au plus tard alors les concours décafob ce concours où il ya les fake news nous ont dit que le concours était déjà ouvert depuis le 6 novembre c'est à chipot voilà vous voyez que le concours l'an dernier a été lancé en novembre cette année nous attendons tous quand ça sera ouvert vous allez voir le site officiel du concours qui est là vous cliquez et vous allez tomber sur la page pour savoir si le concours est ouvert ou pas et la bonne nouvelle c'est que lorsque le concours est ouvert nous ferons des vidéos pour vous expliquer étape par étape comment procéder alors il ya le concours de ing cette année a été ouvert le option procès de collège a été ouvert le 3g 2023 alors donc la période de lancement perdre jean j'écoute et vous savez que l'option procès de collège et l'option procès de lycée et l'an dernier a été lancé séparément donc voici la période de lancement dans le concours de l'empt et mpt vous savez que c'est un concours pour les élèves en classe de cm2 et qu'ils sont âgés de 12 ans au plus sort ça veut dire que si votre enfant est en classe de cm2 et qu'il a moins de 12 ans vous pouvez présenter votre enfant à ce concours il va être à chaque chaque concours il ya toujours le site officiel que maintenant en rouge pour que vous puissiez avoir les informations en temps officiel là il ya le concours de l'insac cette année ça a été lancé le 17 juillet 2023 donc les sessions à venir certainement j'ai un jeu ou au plus tard ou le concours sera ouvert à nouveau donc ça vous permet de pouvoir vous préparer voici les concours pour les nouveaux bacheliers les concours d'entrée à l'inphb 2023 les concours d'entrée à l'exati vous savez que l'an dernier a été ouvert vous savez que c'est juste après le résultat du baccalauréat que les concours et de concours sont ouverts pour les nouveaux bacheliers donc voici les sites officiels des deux concours en rouge pour vous servir alors vous savez que voici les concours qui sont énumérés sur la plateforme les aides de freddy.com et comme le concours de cafop il ya plusieurs fake news derrière nous allons cliquer ensemble sur le site officiel du concours et vous allez voir est ce que le concours est ouvert ou pas quand on tapons ensemble sur le site officiel ça va charger et là vous voyez nous sommes si et pédagogues 2024 examens et concours pédagogiques concours pédagogiques aucun concours activé pour l'instant aucun concours activé pour l'instant ça veut dire que le concours de cafop n'est pas ouvert vous devez patienter quand ça sera ouvert nous allons vous informer en temps voulu et comme vous nous le disons tout à l'heure nous sommes en promotion savons que pour réussir nous voulons passer de vos tâches vous donner les outils nécessaires vous coachez vous guider que vous soyez vous fassiez ce qu'il faut pour réussir pour avoir la mentalité de succès et pour ce faire nous sommes en promotion pour pouvoir profiter pour profiter cette promotion 50% de réduction pour nos vip et 30% de réduction pour les nouvelles personnes qui vont prendre le support de préparation la bonne nouvelle chez nous lorsque vous prenez le support de préparation on vous met dans un groupe whatsapp spécial où vous devenez nos privilégiés vous êtes coqués guider vous recevez des conseils chaque matin chaque chaque jour et des informations qu'on répète encore et encore vous ne manquez pas les informations vous serez toujours parmi les premières personnes à être informés donc quand vous donnez le vip vous êtes nos privilégiés donc ne traînez pas vous pouvez nous contacter prendre les supports de préparation et devenir vip alors pour tous ceux qui vous présentez les concours voici ce que vous devez savoir merci de nous avoir suivi jusqu'à maintenant à très bientôt et au revoir